Bonjour à toutes et à tous. Je vous invite à prendre place. Nous allons commencer puisqu'il y a des personnes connectées en ligne. Donc les personnes qui sont au fond de la salle, si vous voulez vous avancer, merci. Voilà, merci d'être présents. Je sais que d'autres personnes sont en haut, elles vont nous rejoindre, mais nous commençons par respect pour l'agenda d'abord et aussi toutes les personnes qui sont connectées et que nous saluons. Nous sommes dans le deuxième jour de ce forum ici à Dakar, le forum OSH by Hall. Nous sommes ici à l'invitation du professeur Awamari Kolsek, présidente de Gallien Africa. Et nous avons débuté hier par une journée scientifique conjointe avec le forum Gallien. Et nous enchaînons aujourd'hui sur une journée pleine sur nos thématiques. Avant de débuter cette matinée avec un point sur les neuf groupes de travail internationaux du forum OSH, nous avons le privilège d'avoir deux personnalités importantes qui sont en lien avec la plénière que nous aurons en fin de matinée sur l'importance du partenariat public-privé pour réussir le One Health. Donc en introduction, nous avons le plaisir d'avoir deux personnalités. J'invite tout d'abord M. Frédéric Oudea, qui est président du conseil d'administration de Sanofi, à venir intervenir. Nous n'aurions pas de forum sans partenaires privés. Ils en font partie et nous les remercions. Et nous aurons ensuite Mme Adjaratu Diakou Ndiaye, qui est au cabinet du Premier ministre en charge du One Health. Bonjour à tous et à tous. I was told that I should speak in English, maybe for certain people listening online. Good morning again to all. It's a real pleasure to be back here in Senegal. It's a country that I love. In my previous capacity as a banker in Société Générale, we were very much involved in Africa. And I'm delighted to have joined a company which has also strong interest in Africa. And I will come back to that. Perhaps just effectively, just a few words on Sanofi, which is a leading healthcare company in Europe. We have in our agenda, of course, to develop innovative drug, but of course also to contribute to limiting the impact of our activities on the climate. And we have just announced last year a strong commitment in terms of financial amount, $450 million by 2030, to reduce our impact and emission in terms of CO2 and to move towards, of course, neutrality, carbon neutrality. But I must say we have also this specific focus, as I've said, on how to help to limit, mitigate the impact of the climate change, the environment, on health. And let me just say here again, my own perspective, we need really to, I think, look at the broad perspective, ensuring an economic development, a sustainable economic development in Africa, anchored in the territories, is something probably very crucial for the world going forward. We all know the demographic trends in Africa. We unfortunately see the trends regarding climate change, and you and I was looking at the title of the French newspaper yesterday, which is signaling a potential scenario at plus three degrees by 2100, which would be, of course, much beyond what we had ambitioned. And we see certainly at Sanofi a link between this environmental impact and health sustainability. And that's true that we like the concept of one health. We like the concept of having a comprehensive approach of health, looking at human beings, animal, and biodiversity environment, nature. We have in mind, of course, that new diseases, emerging diseases, come from animals, three-quarters of them. And so we like to embrace, if I may say, this problem, looking at this overall framework. I'm here in Senegal, in Dakar, also to inaugurate a local solution campus, because we feel that it's really by trying to leverage on the initiatives of all stakeholders that we will succeed in this formidable challenge. What I mean by this, public authorities, nonprofit organizations, different foundations, and we are trying to be a kind of engine for new initiatives. We are trying to leverage our own resources by trying to convince other stakeholders to participate. Just a few words around these local initiatives. 17 countries will be involved, 58 projects so far, which have been financed in 2023 to 2024. An overall commitment on our side of 42 million euros by 2030. But again, very importantly, again, this capacity, hopefully, to leverage on also the resources of others. And for example, we are happy to have been able to create a kind of alliance for Malawi with a 37 million euros project. And these initiatives are really here to try to help to better anticipate when there is an event, a climate event, such as waterfalls, water rains, etc., flooding. Try also to, of course, help to prevent the impact on these, for example, events, floods on the communities. And, of course, make the healthcare systems more resilient. And that means training, explaining, participating, of course, to the access to drugs. So I really believe it's just the beginning of the journey, let's face it. And we need to think the long term. But as a private sector company, I just would like to say that we will be alongside all the people, all the energies, which will be willing to embark in that journey and really try to, as I said, look at the whole thing in a comprehensive and holistic way. So again, I wish you a very good day. I'm sure that a lot of fruitful ideas will come from this conference. And again, thank you for your attention. Merci Monsieur le Président pour votre intervention et cet engagement de Sanofi et de sa fondation, Foundation Hands, dans le One Health, très concrètement avec beaucoup de projets. Je vais inviter maintenant Madame Adjuratu Diakou Ndiaye. Vous êtes au cabinet du Premier ministre en charge de la politique One Health et vous allez nous indiquer en quoi elle consiste et comment vous travaillez main dans la main entre partenaires publics et privés. Merci beaucoup de m'avoir invité, mais en même temps de me donner l'occasion de partager un peu ce que nous sommes en train de faire tout au début. Je pense qu'on est en démarrage un peu de la mise en œuvre de l'approche One Health, mais vous me donnez l'occasion un peu de partager avec vous quel est le montage que nous avons fait au niveau du Sénégal. Ici au niveau du Sénégal, notre opportunité que nous avons saisie, c'est d'avoir un leadership très élevé. La définition de l'approche One Health, ce n'est pas dans cette salle que je vais la rappeler, mais nous avons eu la chance d'avoir des autorités qui ont très bien compris quelle est la démarche et quel est l'intérêt de cette approche One Health. Et le premier point essentiel, c'est d'avoir un leadership très élevé et le portage par les autorités de ce pays. Nous avons aussi la chance d'avoir une définition assez holistique de l'approche One Health. Et ça, nous, nous avons eu cette compréhension très tôt. Je me rappelle une anecdote. Quand on a eu à présenter un peu ce qu'on voulait faire dans la réunion du cabinet devant le premier ministre du temps, le premier ministre Mohamed Boulle Abdeladjon, et j'ai eu à faire la présentation un peu du montage de ce qu'on voulait faire. Il m'a dit, mais docteur, j'ai l'impression que vous voulez prendre tout le gouvernement et que tous les secteurs étaient impliqués. Et les gens rigolaient. Et j'ai eu un collègue juriste qui s'occupait un peu des actes juridiques qui disait, mais moi, on ne m'a pas cité. Et pourtant, j'ai un rôle très important dans la mise en œuvre de cette approche. Et il a commencé à démontrer pourquoi le volet juridique était important. Du temps où on avait introduit le ministère de la justice commerce, au-delà des trois secteurs que l'on connaît, nous, on avait élargi. On avait même dit qu'il y avait des secteurs qu'on appelait des secteurs annexes, tels que le secteur éducatif, tels que le secteur de la famille, le secteur de la femme. Et les gens ne voyaient pas trop pourquoi on était si holistique que ça, le secteur privé. J'avais beaucoup insisté que dans les cadres institutionnels de haut niveau, il fallait tout de suite intégrer le secteur privé et la société civile. Et beaucoup de questions m'ont été posées. Pourquoi l'introduction du secteur privé dans ce cadrage institutionnel ? Et ensuite, Covid est venu. Moi, j'ai l'habitude de dire que Covid, en même temps, nous a fait beaucoup de mal. Mais en même temps, Covid aussi est venu faire un apprentissage de l'approche One Health, afin de renforcer la sécurité sanitaire. Covid a démontré qu'est-ce qui justifiait un peu cette approche One Health. Covid a démontré que c'est une approche, ce n'est pas un programme, et que plutôt, c'est un programme de sécurité sanitaire selon une approche One Health. En tout cas, le Sénégal l'a compris très tôt que le programme que nous avons mis en place, c'est un programme national multisectoriel de sécurité sanitaire selon une approche One Health. Et Covid a tout démontré. Après Covid, on ne passait même pas notre temps à faire du plaidoyer. Tout le monde a compris que tous les secteurs devaient être impliqués dans la mise en œuvre de l'approche One Health. Donc, on a un cadre assez multisectoriel, avec beaucoup d'acteurs, des acteurs de la société civile et des acteurs du secteur privé. L'engouement du secteur privé dans la mise en œuvre dans la lutte contre Covid a démontré sa place. Et moi, je vais m'arrêter uniquement sur ça, sur des faits concrets. Pourquoi le secteur privé est important ? Et pourquoi on avait raison que dès la mise en place du cadrage, il fallait impliquer le secteur privé avec nous. On ne peut pas parler d'un programme multisectoriel. J'ai l'habitude de dire qu'attention, faisons la différence entre ce qu'on appelle la multisectorialité et la plurisectorialité. La plurisectorialité est une juxtaposition des secteurs qui travaillent chacun de son côté. La multisectorialité, on parle des domaines, on parle des programmes et nous devons travailler ensemble selon des valeurs ajoutées de chacun. La question que vous m'avez demandé, c'est purement le secteur privé. Heureusement que le secteur privé était dans nos cadres institutionnels. Pour deux choses, le partenariat public-privé, la mise en œuvre de l'approche One Health l'a redéfinie autrement. Nous avons l'habitude de parler du partenariat privé, surtout dans nos programmes, surtout avec des programmes de la Banque mondiale. C'est surtout autour du financement. Le volet financier était autour du partenariat privé. L'approche One Health a enlevé ce cadre et l'a développé dans une approche beaucoup plus holistique, uniquement que le volet financier. Tout ce qui est recherche, tout ce qui est innovation, tout ce qui est prestation de services, tout ce qui est valeur ajoutée, le secteur privé est venu nous accompagner dans ça. Nous avons beaucoup utilisé des innovations, je prends le cas du Sénégal, comment le secteur privé nous a accompagnés. Au-delà de ce qu'on appelle la responsabilité sociétale des entreprises, où ils sont venus pour donner des moyens financiers ou des moyens logistiques, nous avons eu des développements, des innovations énormes, la recherche qui a produit. Et je disais à quelqu'un, le fait même de développer des masques au Sénégal, et que ces masques issus du secteur privé sont partés dans la normalisation, il fallait avoir des normes. Il a fallu qu'on ait le secteur privé qui nous accompagne pour booster énormément d'innovations qui ont été faites par les jeunes, des jeunes chercheurs qui étaient dans les universités de Polytechnique, qui ont développé des petites machines, mais qui ont eu à développer un pas à l'échelle dans la mise en œuvre de la lutte contre Covid. Et ça, le secteur privé nous a accompagnés dans ça. Le secteur privé nous a accompagnés dans l'innovation. Et aujourd'hui, jusqu'à présent, nous comptons sur le secteur privé, les vaccins, le développement des vaccins. Le Sénégal est très bien placé pour parler de tout ce qui est vaccination avec le projet Modiba, qui va nous montrer un peu des innovations. Et si on n'avait pas le secteur privé à côté, on ne peut pas. Donc, c'est juste pour vous dire, je peux en citer énormément, le temps est court, que le partenariat public-privé, défini dans la mise en œuvre de l'approche One Health, nous donne une autre vision du partenariat privé en termes de prestataires de services, en termes de valeurs ajoutées par rapport à cela. Nous, nous l'avons compris, et nous sommes allés même au niveau décentralisé. Au niveau décentralisé, comment le secteur privé nous a accompagnés ? On parle de l'approche One Health. Je ne parle pas uniquement du volet santé, de la santé humaine. Dans la vaccination du secteur animal, on a énormément de choses qui sont faites, accompagnées par le secteur privé. Aujourd'hui, on a un programme qui est décentralisé autour des gouverneurs. Et notre approche, c'est de descendre et de dire, ok, maintenant, ça suffit au niveau central. Ce qu'on veut faire, c'est des pôles au niveau régional. Comment impliquer la société civile, le secteur privé et le secteur public au niveau décentralisé ? Et là, c'est plus facile. On a fait une cartographie de regarder au niveau de chaque région quels sont les acteurs privés. Et nous avons demandé aux autorités administratives que forcément, il fallait impliquer les acteurs du secteur privé dans ces cadres de coordination et dans ces cadres institutionnels. On ne peut pas aussi parler même du secteur privé sans parler de l'engagement communautaire. Il y a un rôle fondamental qui est en train d'être fait entre le secteur privé et les plateformes communautaires. Ce que COVID nous a appris, c'est qu'au-delà de tous ces cadres plus ou moins formalisés, il fallait qu'on ait des plateformes communautaires très fortes. Nous avons révisé notre cadre institutionnel en rajoutant deux entités qui ont un rôle fondamental dans la mise en œuvre du secteur privé. Le comité scientifique. Le comité scientifique, énormément d'études sont faites, énormément d'innovations sont faites. Il faudra passer à l'échelle, il faudra d'abord les connaître, il faut les documenter. Et si on veut passer à l'échelle, nous avons besoin d'être accompagnés par le secteur privé pour passer à l'échelle sur ces innovations. L'autre élément de l'implication du secteur privé, c'est l'engagement communautaire, les plateformes communautaires. Quelqu'un a l'habitude de dire les crises ne se passent pas au niveau central, les crises se passent au niveau opérationnel. Et quand ça se passe au niveau opérationnel, ce qui est fondamental par rapport à ça, comment le secteur privé aussi doit accompagner les plateformes communautaires pour nous permettre d'avoir une communication de risque et un engagement communautaire. 7 minutes, c'est très petit pour discuter de tout ça. C'est juste des brides d'informations, mais nous resterons un peu aujourd'hui toute la malité avec vous. Éventuellement, on pourra approfondir certaines thématiques. Merci beaucoup et toutes nos félicitations par rapport à l'organisation de ce panel si important. Merci beaucoup. Merci Madame Ndiaye d'avoir illustré très concrètement comment, au niveau du cabinet du Premier ministre, sur l'aspect One Health, vous travaillez avec les plateformes communautaires et vous serez avec, vous êtes invité avec les panélistes de la plénière qui va aborder de façon plus détaillée ces aspects-là. Donc, vous aurez l'occasion de poursuivre parce que, effectivement, c'est très intéressant ce que vous évoquez et très concret. Je vais donc maintenant passer la parole au professeur Juan Lubroth, à Benjamin Roche. Donc, Juan Lubroth est le coordinateur scientifique du forum One Sustainable Health et Benjamin Roche coordonne les groupes de travail, les 9 groupes internationaux. Je leur passe la parole pour la séquence qui va suivre. Merci. Good morning. Thank you, Benoit, for that introduction. So, just to repeat myself, I'm Juan Lubroth. I'm a veterinarian, biologist, epidemiologist in public health. And I am the coordinator of the Scientific Council for the One Sustainable Health for All Foundation and co-chair of the Convergence Group. Now, the foundation has two main projects. One is One Europe for Global Health and the other one is the One Sustainable Health Forum. In the One Sustainable Health Forum, there are several international working groups that are coordinated by Benjamin Roche, who is here with us today. And he will give you an overview of the One Sustainable Health Forum. And present among you are some of the chairs or co-chairs of these international working groups. and we invite you to join one of these international working groups and seek your inputs and your contributions. Without much further ado, the presentation overall will be given by Benjamin Roche. And then each of the individual people that are leading the program will explain what they're doing. So Benjamin, please give us a little bit about the history and where we were and where we're going. Thank you. Thank you. There must be a presentation. Normal. I will wait for that. I will wait for that. I will wait for that. So, I will start to introduce myself. So, I will start to introduce myself. So, I am Benjamin Roche. I am the director of research at the Institute of Research for Development at Montpellier. in France. I am, for several years, involved in several projects and initiatives One Health, including the initiative Prézod, which I co-found with my colleagues Marisa Perre and Jean-François Souzana, which was launched by the President of the Republic in 2021. And now, I am, as I am, as Benoît and Erwan have said, the coordinator of the international work group of work of the forum One Sustainable Health. So, first of all, it is very important to know where we come. This group of work, in fact, it is not the first phase. There is already a declaration, I think everyone is out of the current, but it is good to remind a little bit of the context. There is a first declaration, Une Santé durable pour tous, pardon, qui a été publiée en fin d'année dernière, et qui, donc, reprend l'ensemble des résultats des précédents groupes de travail sur la période 2021-2023. Car, effectivement, cette idée de groupes de travail internationaux, elle est présente depuis le tout début du forum One Sustainable Health for All. Avec, donc, tout d'abord six groupes de travail qui se sont réunis de façon régulière entre 2021 et 2023. Un premier groupe de travail sur l'impact humain sur nos écosystèmes. Un deuxième groupe de travail sur les systèmes alimentaires. Un autre groupe de travail sur les relations entre écosystèmes et populations humaines. Un autre groupe de travail sur l'accès aux soins. Et enfin, deux derniers groupes de travail. Un sur la gouvernance One Health, qui était à l'époque encore un concept pas nouveau, mais qui commençait à être approprié par les différentes grandes organisations. Et puis, un autre groupe de travail sur les pratiques locales. Alors, vous pouvez voir sur ces figures qu'on essaye d'être le plus international possible, même s'il y a encore, bien sûr, toujours des possibilités d'amélioration. Mais c'est, voilà, quelque chose qui est aussi en pleine expansion sur cette deuxième phase. Et une première phase également qui a été beaucoup drivée, si je peux dire, par le secteur académique, donc les chercheurs dont je fais partie. Et puis, les acteurs, opérateurs sur le terrain, qui implémentent donc des activités opérationnelles pour, donc, du coup, implémenter cette approche, cette approche One Sustainable Health. Donc, cette première phase 2021-2023 a donné lieu à la déclaration, grâce au travail très intense de ces six groupes de travail, et avec, donc, quatre grands piliers d'action, que je ne vais pas détailler maintenant. Juan y reviendra dessus un peu plus tard. Mais juste pour donner les quatre grands piliers, donc un premier pilier sur tout ce qui est information et éducation. Le One Health est un concept relativement nouveau, d'autant plus en 2021. Donc, il y a vraiment un besoin de communiquer, de faire comprendre quel est ce concept, pas forcément facile à appréhender. Les aspects finance, parce que, évidemment, le One Health, c'est quelque chose de très transversal. Donc, on se confronte, évidemment, à l'existence de silos pour les mécanismes de financement. Un autre grand pilier qui est sur les preuves scientifiques, comment amener les preuves scientifiques et les données jusqu'à l'implémentation de politiques publiques. Et puis, enfin, dans cette nouvelle perspective émergente, le besoin de définir des stratégies et une gouvernance pour, justement, permettre d'implémenter ces actions très transversales. Donc, dans chacun de ces grands piliers, il y a différents types de recommandations spécifiques, dont je ne vais pas rentrer dans le détail, et que Juan pourra expliquer un tout petit peu plus tard. Et donc, l'idée, c'est vraiment de se reposer sur tout ce travail qui a été fait durant deux ans dans ces six groupes de travail pour enclencher, justement, une nouvelle étape, donc la nouvelle phase de ces groupes de travail internationaux. Et donc, l'idée de cette nouvelle phase, c'est vraiment d'implémenter ces différentes recommandations au travers d'une stratégie claire, actionnable, pour faire un mauvais anglicisme, pour vraiment atteindre les recommandations, les objectifs qui avaient été identifiés lors de la première phase, et, en particulier, en essayant d'être le plus concret possible au travers d'arbres de décision, d'arbres de résolution de problèmes, pour vraiment identifier qui fait quoi, où et comment. Et puis, ces groupes de travail, bien sûr, l'idée, c'est qu'elles puissent alimenter aussi les deux autres grands projets de l'écosystème, de la galaxie, j'ai envie de dire, OSH, donc, au travers de développement de projets concrets impliquant la société civile, notamment avec la fondation OSH, qui peut nous aider pour développer, être en contact avec les financeurs pour développer ces projets. Et puis, l'articulation pour une coordination européenne à travers l'autre projet One Europe for Global Health, dont Juan a aussi brièvement parlé. Donc, voici les nouveaux groupes de travail. On s'est dit que six, ce n'était pas assez. Alors, on a augmenté à neuf. Certains sont les mêmes que... Enfin, en tout cas, un périmètre assez similaire sur les aspects... Je ne vais pas tous les détailler, parce qu'ils vont tous se présenter un à un. Donc, je ne veux pas leur voler la vedette. Mais l'idée, c'est justement de pouvoir développer ce qui avait été identifié comme manquant dans cette première phase et donc de vraiment avoir la couverture la plus large possible de cette approche One Sustainable Health. Et puis, comme Juan le disait, l'idée, c'est aussi d'avoir des synergies entre ces différents groupes de travail. L'idée, ce n'est pas de casser des silos en en recréant d'autres. Donc, c'est pour ça qu'on a mis en place ce qu'on appelait le groupe de convergence qui, justement, a pour objectif d'identifier les synergies qu'il peut y avoir entre ces différents groupes de travail, être sûr qu'on est tous sur la même ligne, que tous les groupes de travail sont sur la même ligne, que les choses ne se développent pas en isolation et d'arriver, justement, à faire que chaque groupe puisse alimenter les autres. Et donc, pour cela, ce groupe convergence, donc, qui comprend tous les coachers de ces différents groupes de travail, plus Juan en tant que coordinateur du conseil scientifique et moi-même en tant que coordinateur des groupes de travail internationaux, on se réunit à peu près tous les 2-3 mois pour, justement, s'assurer qu'il y a une bonne convergence, il y a une bonne synergie, il n'y a pas d'overlap qui se crée, de pouvoir aussi consolider les recommandations qu'on peut faire, que ce soit pour la coordination européenne ou pour des financeurs potentiels, et de, justement, utiliser aussi cette plateforme pour faire de l'advocacy envers les décideurs publics. Donc, les premières étapes de ce groupe de convergence, tout d'abord, c'est d'identifier précisément quelles sont les ambitions de chaque groupe de travail international. La précédente phase avait des recommandations larges et très ambitieuses. Donc, à un horizon de 2 ans, qu'est-ce qu'on est capable de faire ? Donc, ça a été la première étape. Développer les termes de référence de chacun des groupes de travail, parce qu'on veut aussi que chaque groupe de travail puisse avoir la liberté de travailler comme il l'entend. Et puis, donc, deux premiers sous-projets qu'on a démarrés, donc, avec le début du développement d'un papier de position sur le besoin d'une approche de durabilité sur l'approche One Health. Donc, vraiment, essayer de faire comprendre à la plus large audience possible l'apport, la valeur ajoutée de cette approche OSH. Et puis, l'initiation d'un projet transversal à travers les différents groupes de travail. Donc, on en est vraiment au tout début. C'est des discussions qu'on commence à avoir. Mais l'idée étant vraiment de faire une co-construction avec tous les différents co-chairs de ces groupes de travail sur un site pilote pour vraiment identifier comment on pourrait opérationnaliser cette approche OSH. pas seulement sur la relation humain-environnement ou sur l'accès aux soins ou sur les systèmes alimentaires, mais vraiment avoir une approche avec, donc, d'abord, une première phase de diagnostic sur une grande variété d'indicateurs qui, bien sûr, dépendent de chacun des groupes de travail, mais aussi de façon plus large. une deuxième phase qui est, sur cette étude pilote, d'identifier quelles pourraient être les cibles atteignables pour chacun de ces indicateurs. Et puis, enfin, développer, donc, une roadmap pour atteindre ces différents indicateurs et voir les synergies qu'on peut développer entre les différentes approches présentes au sein des groupes de travail du forum OSH. Donc, voilà un petit peu où on en est avec ces groupes de travail qui ont démarré vraiment en avril ou mai, donc on en est au tout début. Donc, maintenant, je vais laisser la parole à Rouen pour parler rapidement du conseil scientifique et puis à tous les coachers que je remercie d'être ici en présentiel ou en visio pour nous partager leurs avancées pour leurs groupes de travail respectifs. Rouen. So very briefly, the Foundation has a scientific council composed of and representing civil society, whether it is academics and research, current and former staff members that have experience with the United Nations system. we have sanitation specialists, mental health specialists, environmentalists, ecologists, veterinarians, physicians, financial resource. so we're trying to, even on the scientific council, represent people with a great depth of experience to work and to guide, have an advisory role with the work of the international working groups. And they themselves are multidisciplinary and that's the whole point of it. and the convergence group is to ensure that we have not created nine silos ourselves, but look for commonalities. And in one of the slides that Benjamin shared with you, there are some issues like infectious disease or antimicrobial resistance or non-communicable diseases that don't have a working group. Why? Because these are all relevant to the nine working groups. So the output or the, as the work of the international working groups matures and develops, this will be shared with the scientific council to gather input. So let me give the floor to the people that are doing the work. And let me start off with international working group one. Where's our chair, Eve? International work group. Let me start off with, I'm sorry, Ricardo, are you here? Oh, okay. Perfect. Thanks for having me here. I apologize. I was talking with Adriano. I'm Ricardo Martelli. I'm a researcher at Fiocruz's Auto Coast Foundation, Brazil. And I work with Prospection of Patrogens. I am part of the working group one, but the coordinator, could you share the presentation, please? Thank you. The chair of the group is Armelia B. And she has done an amazing work in charge of this group. And I will share the time of this presentation with Dr. Thierry Traor from WHO, who has been working in the group for much longer than me. And we will make the introduction of the presentation. This is connected. Good morning, everyone. Okay, I'm Cheblet Traoré, happy to be here with you. et je pense que j'ai fait plusieurs présentations. Certains de vous ont été présent. Merci, Riccardo, pour le grand travail de mettre en place. Le présentation. Je vais parler de l'intérêt, mais je ne vais pas parler de l'intérêt parce qu'il y a un document pour ça. Si vous pouvez aller à la prochaine slide, s'il vous plaît. Hello? Yeah, can you hear now? Okay. This is just to highlight the definition given by the OLEP to support the quadripartite. We agree on this definition, which one health an integrated approach, but for the health of human, animal, plant, and ecosystem in general by one thing taken into account. Water, clean water, which is important, energy. And so the definition is broad, but it tells you already the place of water. How water is important, you all know about it. And so our group work on water, environment, and you will see how important it is for our health and health of plants and health of animals, ecosystem in general. We cannot do it in a silo, but it is to connect the dots. And that was said yesterday by taking the theory of change to see the big impacts to prevent, predict health threats for human, plant, animal. That's why we are here. But if someone is here for other purpose, probably maybe that's the wrong place, because we need to be able to do that. And one health to take that paradigm shift is the best way to move on. Okay? That definition is here. It is available. But how do we do it? It is capacity building to address water, communication to address it, coordination to address it. If we don't do that, it won't be possible. That's why the group was created. And we go further. It's a society, community, individual. If individuals are not prepared, no. There is no preparedness. Because if you look at the definition of preparedness, whether in animal health, human health, plant health, you can see that individual knowledge. Because individual composes the community. Many people forget about those aspects. Now, this is not a plagiarism, but I know others who have done it. who can guess this was done by a veterinarian or human or environmental health expert, engineering, or which sector could be able to do this? Because I heard a lot of time and our environment doesn't contribute much to one health. But this was done by colleague working in the environmental engineering department in Michigan. I tell you how environmental experts can play a role in terms of water, sanitation, environmental health. You can look at it, how it is important to have really safe water. Pathogen are only one part. But what about chemical elements which can affect our hormonal system? No one knows. And I can tell you that I'm not going to reveal the name. But I have a very good colleague. Probably she's in the room. Yesterday we were having lunch. I ordered Bouygues and Bissap, Mixap. On the table, then I recommended it. I will not name them. And they, I say, this is lovely. And they all wanted to test it. You know, one colleague, I will not name, and she said, I would like to know what water was used to make it. That tells you how important it is you need a safe water. How it was made. I say it is safe. But the norm were respected. But that was only yesterday. And that tells you how important it is water is. It could be for pathogens. It could be for chemicals. It could be for anything you imagine. And that's why we got this group. So at Muslim, I needed. But it is just an example. If you want to join our group, even if you are in another group, please join it and contribute to it. Because without that, it won't work. No. That's central to it. And it is central to One Health as well. It is an area where you can show evidence of One Health. Threats. Why? Polluted water, poison water, with chemical, with radioactive element, will affect what? Human, plant, animal, anyone. I have seen it. I have seen potato. We took the device to measure radioactive element on it after eight years. This is fact. Yeah. Because use water. Use soil. So contamination, that's an important issue. Okay. Now, that's just a pick. We pick this one from previous presentation and on health emergency program. What does it mean even in disaster or in outbreak like ongoing impacts? Now, you can see the health center, if they don't have safe, clean water, what are you doing? you are pumping your effort into an empty bucket which got a hole because it won't make sense. So you need to have all these packages together and you cannot do it alone. You need people who understand it, understand the infrastructure and how to build up. And that's why we have vision and aligned with the global vision, the European vision and African vision and with all the strategic plans. So I will stop here because otherwise I will consume all the time and I will pass it to Ricardo and Kolei who will take us. Thank you very much. Thank you very much. Okay. So I'm going to summarize very quickly vision, outputs and outcomes, methodology and timeline. Vision includes reposition of the water cycle with emphasizing green and blue water as central to one health at the territorial level. It is a global initiative supported by over 300 collaborators including WHO, Africa CDC, United States CDC and the Bill Melinda Gates Foundation. Innovative survey is integrating science-based metrics for chemicals, pathogens, antimicrobial resistance to promote water and environmental surveillance. Proposal outputs and outcomes including the following key deliverables. Nexus for One Health, establishing the water cycle as a sentinel for One Health. Innovative tools, developing and implementing tools for water quality monitoring and management. Support for decision makers, providing insights to reduce chemical loads and antimicrobial resistance and benefit human and ecosystem health and pilot territories. It's very important. Demonstrate the effectiveness of the approach in selected regions and Benjamin commented about the selection of these territories and I think that this is the important outcome for this meeting. Methodologies include cutting-edge innovations, liver-age advanced technologies for water quality monitoring which is challenging, chemical and pathogen tracking with focus on mixtures, toxicological safety and antimicrobial resistance, exposure surveillance which shifts from disease outcomes to proactive exposure surveillance and prevention and engaging with experts and organizations worldwide for unified one surveillance. This is the proposed timeline. We asked for the ongoing activities for 2024 and 2024-2025 but it was not possible to summarize for this period so we used this length of time. Include initiate pilot projects, deploy innovative monitoring tools, begin comprehensive water quality assessments and data collection, expand pilot projects and refining methodologies, full-scale implementation and additional territories, evaluate the effectiveness of implemented strategies and tools and finalize and publish comprehensive reports. This is the working group composition. As I told you, Armelle Orbeu is the share of the group and merci, thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Juan had asked me to speak in French but it's always a bit easier to be more fluent and eloquent, in particular in the morning to speak in English. So can I go ahead? I'm Dr. Babosumare. I'm the global manager of FAO emergency centers for transboundary animal disease. That is in excellence that funds the FAO instrument to support the capacity development and the implementation of One Health. Where it matters most, that is in the countries, at country level. So, I don't have a very beautiful presentation, like my colleague before, because I just volunteered to step in to say a few words on One Health and Sustainable Food Systems. The group two, I think for some reason did not, were not around, so you will bear with me, it's just really trying to share a few thoughts on the importance of One Health if we are to achieve sustainable food systems or the importance of food systems for sustainable, for one sustainable health. Next slide, please, or I am the one to do it. No. Yes. In 2012, the world came together and committed to achieve the Sustainable Development Goals by 2030. And one of the most important goals, I would say, that was the goal number two, is about handing anger, achieving food and nutritional security, and promoting sustainable agriculture. And as you know, the first indicator, the first target under that goal is about ensuring access the world matters, ensuring access by all people, in particular, the poor and those, the vulnerable ones, to save nutritious and sufficient food for all and for all time. We just concluded last week, is it last week or the week before, the World Food Forum organized by the food, the United Nations Food and Agriculture Organization, FAO. And the team this year was good food for all now and tomorrow. Now and tomorrow. If we are to get tomorrow, we need to be sustainable. but unfortunately, well, due to several factors, including COVID, or mostly because of COVID, we are likely off track to our target indicator. the global the global hunger is still persisting at the level of the post-COVID. And it's interesting that the SOFI, SOFI, as you know, it is the state of food and nutrition. So the report, the report of 2024 is showing that actually we're not doing that well in terms of achieving the target by 2030. Even though some improvement on the child stunting and wasting were made in the breastfeeding, et cetera, on the nutritional side, but still about 2.8 billion people in this world do not have access to a healthy diet. that's very serious access to a healthy diet. So, we know we need to produce more food to respond to a growing demand, to the existing demand, but a growing demand due to population growth. But how can we increase productivity without harming our planet? But as you know, some of the health crises such as the avian influenza, they resulted in a sharp increase of production of poultry without the adequate biosecurity. So, here, the One Health, One Sustainable Health has all its sense when we apply it to food systems. If I wanted to increase my productivity of crop, should we be going increasing the size of the farm, causing more deforestation, causing the same by doing so more loss in biosecurity, and ecosystem, or should we find a way, a sustainable way, and you cannot do sustainable if you are alone. You need to bring various sectors, you need to involve various actors if you are to achieve sustainability. So, sustainable food systems need to be efficient, produce more with less resources, they need to be resilient, of course, resilient to climate change, resilient to many other adverse factors. Very important, they need to be inclusive, supporting the small old farmers, ensuring their inclusion in food value chains, including equitable distribution and access to food, and they need to be sustainable. The very diversity of all the multiple dimension of food systems or of food calls already for a multisectoral collaboration. Our food comes from crop, agriculture, comes from livestock, comes from fisheries, comes from non-conventional livestock, you know, insect, et cetera, et cetera. But also, we're talking here about food for animals, feed, animal feed, fish feed. it's important that food and feed are produced in a healthy, sustainable manner that doesn't harm our health, the health of the planet. So, as I said earlier, we need indeed at the production level, we need sustainable practice. We don't want production increase that will lead us to another pandemic, do we? No, we don't. We don't want production that disregards food safety or can cause more food safety risk and threats along the food chain. We don't want production that favors emergence or re-emergence of zoonotic diseases, which can then evolve into pandemics. We don't want to increase productivity by accelerating or saving on production costs by misusing antimicrobials. We don't want anymore, for example, use of our precious antimicrobial molecules as food, as growth factor. You know, in the agriculture system, unfortunately, we are contributing to the race of antimicrobial resistance by not always having the adequate, appropriate use of antimicrobials. Sometimes antibiotics are used as growth factor. We don't want that. to make sure, and this can happen only if we look at the multi-dimension, the one health dimension of food systems. We don't want that production causes pollution of water, of oceans, of sea, of the air. We don't want desertification, increasing desertification, leading to loss of biodiversity and ecosystem services. We don't want increase of production to contribute more to global warming. At FEO, there is a great effort into how can we have low-carbon food systems. How can we reduce our carbon footprint? How can we lower the green gas emissions? So, we sustainable food systems as also those that ensure equity in production, equity in distribution and access to food. in particular, making sure that the small or the farmers get the adequate support are incorporated to local value chains and including that we don't have because we have issue of under-consumption and over-consumption. We have a serious problem of obesity in so part of the world. So, perhaps improve on the distribution as well. and we want sustainable consumption as well. And one of the big problems we have in food systems to have in the sustainability of food system is how can we reduce waste, waste, food waste, post-harvest, all the loss that follows the harvest. that also happens only if you have if you come from a one health angle, if you involve all the actors that need to be involved along the chain, along the value chain, that's how you can ensure efficient consumption. And of course, this is my last slide, we also need of course a one health approach to financing health system. So, in short, I had warned you, my presentation was not following the conventional pathway, but it was just to emphasize that we need indeed healthy animals, healthy plants, if we are to achieve healthy humans. And we need before all sustainable food systems. Thank you very much. . Thank you. Bonjour à toutes et à tous. Je suis très honoré d'être ici pour présenter le groupe de travail numéro 3. Je m'appelle Yves Terra, je viens du Montréal, qui est une ville qui est située au Canada, et plus particulièrement dans la partie francophone du Canada qu'est le Québec. Et je vais parler, si vous pouvez afficher la présentation, au nom de deux co-chair women, Anne Bach, qui est présente ici, et Evelyne Deléo, qui est spécialiste reconnue, est-ce que je peux avoir la présence ? Merci beaucoup. Une spécialiste reconnue d'une seule santé, et plus particulièrement une seule santé urbaine au sein de l'OMS. J'ai la chance de faire partie, oh, pardon, je pensais qu'il y avait un pointeur, d'une chaire d'excellence de recherche du Canada qui s'appelle Une seule santé urbaine. Moi, je suis une toute petite partie du puzzle, je suis microbiologiste et spécialiste de l'intelligence artificielle en santé. Quand on parlait de multisectorialité, dans notre groupe, il y a des urbanistes, il y a des gens des sciences politiques, il y a des gens qui travaillent dans tous les aspects de la santé urbaine, et je suis très content de faire partie de ça et de représenter l'Université de Montréal. Quelles sont les spécificités et le problème d'une seule santé en milieu urbain ? Ça paraît provocateur de dire ça, mais la ville rend malade, elle rend malade les gens. On est très concentré, ce qui favorise la circulation de tous les micro-organismes qui peuvent nous rendre malades. On respire en général un air qui est pollué aux particules fines et à d'autres problématiques. On fait face aux îlots de chaleur de plus en plus fréquemment. Et donc, ça ne veut pas dire que la santé est moins bonne en ville parce qu'on peut avoir accès à des infrastructures, qui nous permettent d'être en meilleure santé. Mais la ville rend malade. C'est une évidence. Et une des raisons pour laquelle, si on prend les exemples des îlots de chaleur, c'est qu'on a séparé, historiquement, quand on construisait des villes, on les a séparées des milieux, des écosystèmes naturels. et ça, il y a aussi une dimension, on parle beaucoup de santé physique, mais aussi, il y a la santé psychologique, les environnements urbains sont des environnements stressants, ça a un impact sur la santé psychologique et sur la santé physique, évidemment. Le dernier problème, c'est qu'il y a deux tiers de la population mondiale qui va vivre dans les villes d'ici l'horizon 2050, et donc, la question d'une seule santé urbaine doit être traitée de manière spécifique. On parle beaucoup, je ne vais pas répéter ça, de l'intersectoralité, multisexualité, c'est une évidence, je pense, de l'autre moment. Et l'autre aspect, c'est que, dans le domaine urbain, on doit, d'ailleurs comme ailleurs, mais on doit prendre en compte à la fois les politiques locales, c'est-à-dire des initiatives des communautés, mais aussi, on a besoin, par exemple, pour avoir une ville plus en santé, de construire des infrastructures, de construire des transports publics, de construire des zones de transports actifs, des parcs. Et ça, évidemment, même si on a besoin de la vie, évidemment, des populations, on a aussi besoin d'avoir les personnes qui sont responsables dans la ville et dans les politiques de ces financements-là. Ça, c'est un espèce de cercle. Alors, au milieu, vous allez voir que c'est une seule santé, on retrouve santé environnementale, santé humaine, santé animale, auquel, Evelyne Deléo, vous pouvez vous référer à la publication en bas, a ajouté une dernière dimension qui est la cosmogonie. Elle dit que c'est important, évidemment, de prendre en compte la façon dont les gens pensent le monde. Elle parle même de la dimension spirituelle qui est souvent un gros mot quand on parle dans les facultés, on ne pense pas à cet aspect-là. hier, Davidé, qui est responsable pour l'handicap international, parlait d'une autre dimension qu'est la justice sociale. Elle, elle propose d'ajouter cette dimension-là. Alors, il y a plein de dimensions extrêmement importantes sur la santé en ville. On a besoin, évidemment, d'avoir un air qui est peu pollué, d'avoir accès à de l'eau potable. Ça, c'est une absolue évidence, mais ce sur quoi voudrait insister plus particulièrement la chaire de recherche, sur ce des aspects, c'est réintégrer, vous voyez, l'espèce de part de pizza là en verre, de réintégrer la nature dans les villes. Évidemment, on ne peut pas reconstruire des villes du début. On a besoin de prendre en compte ce que les villes étaient et ce qu'elles vont devenir. Donc, on a besoin de réintégrer les zones naturelles. Évidemment, en prenant en compte les risques d'épidémie que ça peut créer. Et c'est une dimension qui est extrêmement importante. On a besoin, en jaune, cette espèce de zone jaune, de créer une espèce de dynamique autour de la ville, que les gens se parlent, de créer quelque chose de positif pour que les communautés puissent prendre part aussi à ces changements. Enfin, on en parlait hier avec Rouen et d'autres personnes, c'est qu'il y a la partie qui se tient en rose, c'est qu'une seule santé, c'est un concept qui est extrêmement ancien, particulièrement à Montréal. Donc Montréal, c'est pas toujours appelé Montréal, avant ça s'appelait Thiotaké. C'est une zone qui était principalement occupée par des populations Mohawks, mais c'était aussi une zone de convergence pour les différentes populations autochtones. Et les populations autochtones au Québec et au Canada ont naturellement une approche d'une seule santé. Donc on essaie de favoriser au sein de nos chaires de recherche, mais ça doit être fait de manière systématique dans toutes les approches d'une seule santé en milieu urbain, et bien de consulter ces communautés qui habitent ou qui habitaient là, parce qu'elles sont pas toujours encore présentes malheureusement sur ces zones, pour comprendre la façon dont elles justement pensent cette façon d'une seule santé. Alors, ce qu'on veut faire plus spécifiquement, c'est de développer un cadre de travail qui soit spécifique au milieu urbain. Il y a des spécificités au milieu urbain, la densité de population, le développement des transports publics, et c'est évidemment quelque chose qui doit être spécifique à cette thématique. On parle souvent au milieu d'une seule santé, puis on en a parlé hier, qu'on a beaucoup théorisé le concept d'une seule santé, puis il est temps de passer à l'action. Donc, un des objectifs du groupe de travail, c'est de faire des actions concrètes, une seule santé en milieu urbain, et de partager ça. Enfin, j'ai plus de micro, bon, c'est pas grave, est-ce que vous m'entendez ? Ok, bon, plus ou moins. Ok. Et enfin, chaque ville est différente, Dakar est différent de Paris, qui est différent de Johannesburg, qui est différent de plein de villes dans le monde, pour plein de raisons, parce que l'urbanisme est différent, parce que la dimension culturelle des populations qui vivent est différente, et on doit tenir compte de cette diversité, comme on tient compte de la biodiversité en général. Il y a une méthodologie qui a été développée par Evelyne Deleau et ses collègues dans le cadre de l'Organisation mondiale de la santé, et justement des villes en santé à l'échelle européenne. Alors, en fait, si vous regardez, c'est très intéressant à consulter, puis je ne vais absolument pas la détailler, mais en fait, il y a tous les éléments dont on parlait hier. Hier, on parlait de comment on mesure l'effet de nos politiques en une seule santé, de nos actions. Il y a la science des données pour évaluer ça, mais il y a aussi identifier des personnes, leadership, on parle de leadership, identifier des personnes qui sont capables de porter des projets concrets sur le terrain, inclure évidemment plein de personnes différentes. Il y a également cette partie que j'ai du mal à lire, mais la strategic studies, savoir échanger, pouvoir échanger sur les enjeux stratégiques et aussi partager nos expériences, partager ce qui a marché. J'insiste aussi surtout en recherche, on partage toujours ce qui a marché, mais il faut aussi avoir le courage de partager ce qui n'a pas marché parce qu'il y a des raisons et c'est intéressant d'identifier les points qui empêchent certaines politiques d'être développées. Alors là, c'est là où le bas blesse pour l'instant. Voici notre groupe de travail. On est très multisectorial. Il y a plein de gens différents, il y a des écologues. Moi, je fais partie de la science des données, etc. Mais vous voyez que la diversité géographique et culturelle est très peu représentée, essentiellement français et nord-américaine. Et c'est un peu là où le bas blesse et c'est là où on veut en venir aujourd'hui. C'est qu'on voudrait recruter le maximum de personnes pour participer à ce groupe de travail. D'abord, qui pourrait participer ? C'est toutes les personnes qui travaillent sur une seule santé en ville. Ça peut être des gens qui travaillent à la ville, et ça peut être des ONG qui travaillent plus particulièrement en milieu urbain. Et on souhaiterait vraiment que vous nous rejoignez dans cette aventure. Évidemment, d'échanger de façon collaborative sur ces questions-là. Et enfin, de développer la méthodologie. Je vous ai présenté un cadre de travail. Ce cadre de travail a été développé sur les villes européennes, théoriquement, et exportable sur beaucoup de villes différentes. Il a été pensé de cette manière. Mais on doit penser la diversité des villes et on doit être capables de penser à un cadre de travail qui soit utilisable par toutes et tous. Comment on fait pour nous contacter ? C'est relativement simple. Vous pouvez contacter trois personnes, les deux co-share women, Évelyne Deleau ou Anne Bac, qui est ici. Et n'hésitez pas à rentrer en contact avec moi et à discuter après. Je serai très content de répondre à vos questions et de participer avec vous à une meilleure santé en milieu urbain. Merci beaucoup. Merci. Est-ce qu'on peut avoir la prochaine présentation? Voilà. Merci. Tout d'abord, je voulais remercier la fondation qui me permet d'assister à ces réunions intéressantes et très utiles. Alors, notre groupe 4 se penche sur l'accès équitable aux services et ressources reliés à la santé. J'insiste sur le fait, comme vous voyez, qu'il n'y a pas que les services de santé, mais bien les ressources et services reliés à la santé, ce qui est large. Alors, notre groupe, d'abord, une seule santé durable pour tous, implique, suppose déjà qu'on se préoccupe d'équité. Il faut prendre en compte les déterminants de la santé qui, en combinaison avec les composantes de l'équité en santé, c'est-à-dire l'accès aux services, la qualité des services et les résultats en termes de santé, état de santé, fournissent des éléments qui peuvent servir d'indicateurs de l'impact sur l'équité en santé, des actions, une seule santé, et vice-versa. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on fait actuellement? Qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, nous avons d'abord rédigé une note d'orientation, un policy brief, qui a été incluse dans la déclaration OSH de Lyon de 2023. Nous y justifions principalement l'importance de la jonction équité en santé, une seule santé. Nous avons aussi proposé certaines recommandations pour opérationnaliser la mise en œuvre de cette jonction, à savoir d'abord la sensibilisation à cette nécessaire jonction équité, une seule santé, pardon. Et nous proposions déjà également un projet pilote, une seule santé, qui regrouperait la plupart des groupes de travail et pour laquelle nous proposerions des indicateurs pour l'évaluation de l'impact sur l'équité en santé. Deuxième activité, je veux revenir un peu en arrière. Dans cette note d'orientation, nous avons proposé deux schémas, deux cadres. Un premier cadre pour les indicateurs, pour l'évaluation des impacts sur l'équité en santé, cadre qui a été présenté à Lyon, que je ne reprends pas. Je voudrais dire quelques mots sur ce cadre, une espèce de matrice, un tableau à double entrée, qui résume au fond ce que pourrait être l'équité et une seule santé. Alors, nous avons en ordonnée les trois niveaux de la santé, santé humaine, santé animale, santé des écosystèmes, et nous avons en abscisse cinq des six piliers, ou building blocks, que l'OMS utilise pour l'analyse des systèmes de santé. Évidemment, vous avez peut-être du mal à lire ceci, mais je vais reprendre une rangée par la suite. Et je voudrais vous lire quand même les actions génériques transversales qui correspondent à chacun de ces piliers. Numéro un, je pense qu'il doit y avoir une flèche quelque part. Non, c'est pas ça. Bon, numéro un, politique et stratégie intégrée avec accent sur les populations prioritaires. Les populations prioritaires, nous entendons les groupes les plus à risque, donc, qui ont les plus grands besoins, et ceci doit être contextualisé et tenir compte du genre d'action. Ce peuvent être les groupes racisés, ce peuvent être les personnes vivant en situation de handicap, ce peuvent être les femmes. Alors, c'est pourquoi nous utilisons ce thème. Deuxième, un système intégré d'information et de surveillance avec des données désagrégées. sur les déterminants de santé, utilisant principalement le modèle PROGRESS sur les déterminants de santé. Troisièmement, des technologies adaptées aux besoins de santé des populations prioritaires. Quatrièmement, les formations à une seule santé et à l'équité des ressources humaines. Et enfin, le développement d'approches une seule santé, de prestations, de services, comme des programmes de vaccination pour les humains et pour les animaux. Bien sûr, c'est un travail en cours et nous espérons que les autres groupes nous aideront à améliorer et compléter le tableau. Voici la première rangée sur la santé humaine avec les actions génériques, puis plus bas, quelques actions plus spécifiques, issues de la revue bibliographique que nous avons faite sur les actions en équité sanitaire. Voici les deux autres rangées. Je n'ai pas le temps de les lire, mais ce serait bien qu'on puisse valider et améliorer ceci grâce à l'apport des autres groupes. Deuxième action, une revue des revues sur les actions menées en matière d'équité de santé dans une perspective d'une seule santé. En fait, c'est une scoping review, donc une revue de portée qui a été faite afin de décrire le type d'actions qui sont menées, d'identifier les manques, les lacunes et conséquemment proposer des recommandations. Nous avons recherché à partir des bases de données habituelles et nous avons sorti 830 papiers. et c'est énorme. C'est pourquoi nous nous sommes concentrés dans un premier temps sur la revue des revues et il y en avait 62. Nous avons regroupé ces revues en fonction toujours de ces cinq piliers de l'OMS. L'abrégé de cette revue a été accepté pour un numéro spécial de l'International Journal of Equity in Heart. L'article complet devra être produit d'ici fin novembre. Alors, vos commentaires et questions seront bienvenus. J'aurais pu passer à travers les cinq catégories, mais pour abréger, comme le temps est court, je vais passer directement aux observations saillantes qui ont été faites dans cette revue. D'abord, nous avons pu constater qu'il y avait un nombre croissant de revues au cours des dernières années et on peut penser que ceci est en lien avec la pandémie qui a sensibilisé les gens aux problèmes d'iniquité dans l'accès aux vaccins et aux traitements. La plupart des revues venaient de pays à revenus élevés, et notamment aux États-Unis. Et pourtant, on sait que les problèmes d'inégalité raciale et socio-économique perdurent dans ce pays. Il y avait trop peu, très peu de revues sur la formation des ressources humaines. Nous avons pu l'entendre, notamment hier, la formation des ressources humaines en matière non seulement d'une seule santé, mais aussi d'équité, comme le disait David Desivéry, est extrêmement importante. Il y avait de multiples définitions de l'équité en santé, mais aussi très peu de données sur l'impact des actions sur l'équité à partir d'indicateurs mesurés et mesurables. Il y a eu notamment une revue de 152 études sur l'équité menées dans différents pays et pourtant sur les déterminants de santé. Seulement 10 % fournissaient des données sur l'impact chiffré sur l'équité et les résultats étaient plutôt mitigés. On a pu constater l'importance d'analyser les structures de pouvoir, l'importance aussi de l'engagement des communautés, comme on l'a vu hier, et l'importance de traiter des causes fondamentales de ces inégalités. Mais alors, une observation cruciale pour notre travail, l'intersection de l'équité en santé et d'une seule santé était quasi inexistante. Il n'y a que deux revues qui ont traité, par exemple, de l'impact des changements climatiques ou des technologies liées au climat sur l'équité. Ce que nous souhaiterions faire, c'est un projet pilote qui regrouperait les différents groupes de travail dans leur spécificité. On pourrait penser à plusieurs thématiques. J'ai pris comme exemple la santé scolaire. Mais d'autres exemples pourraient être l'agriculture urbaine, les femmes rurales, les plantes traditionnelles, alimentaires ou médicinales. Mais alors, si on reprend pour cet exercice qu'un projet de santé scolaire, on peut voir comment chacun des groupes pourraient avoir un apport conséquent. Par exemple, le groupe 1, on en a parlé de l'accent sur l'eau, l'eau potable pour les écoles. Groupe 2, un approvisionnement alimentaire local, le jardinage scolaire aussi, peut-être. Groupe 3, les écoles urbaines avec l'environnement alimentaire. Le groupe 4, notre groupe, des indicateurs d'équité. Le groupe 5, la recherche d'un financement mixte. Le groupe 6, les politiques de santé scolaire et des lignes directrices. Le groupe 7, l'implication de la communauté. Le groupe 8, les dialogues avec les élèves. Et peut-être même le groupe 9, c'est-à-dire des écoles dans des camps de réfugiés, par exemple. Alors, voilà où nous en sommes. Comme les prédécesseurs, je souhaite inviter ceux qui sont intéressés par ces questions à se joindre à notre groupe. Et je vous remercie. Applaudissements Et je vous remercie. Bonjour à tous. Je suis Jacques-Ématonin. Je suis professeur émérite en sciences économiques et économie de la santé à l'université de Carmovergne. Et je suis également senior fellow à la Fondation pour les études et recherches et le développement international, où je suis responsable du projet santé. Je suis très heureux de vous présenter les travaux du groupe 5 sur le financement de l'approche OSH, groupe que je co-préside avec Agnès Souka, qui est directrice de la division santé, protection sociale à l'AFD, et avec le concours précieux et vigilant de Pascal Leroy, de l'AFD également, en tant que coordinatrice. Est-ce que vous m'entendez ? Je croyais que j'avais interrompu le micro. Alors, je vais donc vous présenter le travail de ce groupe, l'état des réflexions du groupe 5. Nous avons reçu des consignes amicales, mais très fermes, pour ne pas dépasser 10 minutes, ce que je vais m'efforcer de faire. Alors, en ce qui concerne notre vision, si vous voulez, l'idée générale, c'est que nous considérons que le financement de l'approche OSH ne peut pas se faire, c'est-à-dire déboucher sur des résultats rapides, sensibles, importants, si on ne revoit pas, si on n'accroît pas la participation du secteur privé selon différentes modalités. C'est quelque chose qui nous paraît absolument fondamental. Et pour ce faire, dans sa première étape de travail, le groupe 5 a produit, il est en train de finaliser, un policy brief qui porte sur l'idée comment est-ce que les pays, les différentes parties prenantes, peuvent tirer le meilleur parti d'un instrument de financement particulier, blended finance, c'est le financement mix, pour atteindre, pour mettre en place des initiatives dans l'approche OSH. C'est ce que je vais vous présenter très, très, très brièvement. Alors, pour la conférence de Dakar, donc, je reprends ici ce que je vous ai dit. Nous avons produit un policy brief qui va être partagé et qui devrait être finalisé dans les prochaines semaines. Je remercie le travail et la réflexion des différents membres du groupe sur toutes ces questions. Alors, où est-ce que nous en sommes ? Je vous le disais, nous avons produit un policy brief appuyé par deux documents de recherche bibliographique et dans la prochaine étape, nous allons choisir un certain nombre de questions. Nous ne voulons pas travailler sur les questions générales, mais sur les questions pointues pour permettre d'avancer dans le sens de recommandations concrètes en matière de politique publique. Et le choix de ces questions n'est pas encore arrêté. Il sera dans les prochaines semaines avec le groupe. Là, vous avez la composition du groupe. Le PowerPoint sera partagé. Donc, vous pourrez regarder tout ça plus précisément. Donc, un groupe très varié, mais comme le faisait alors la personne qui m'a présenté, j'invite tous ceux qui seraient intéressés par les questions de financement à venir nous rejoindre. ultérieurement. Alors, la première chose à voir, donc, pourquoi mettre l'accent sur Blended Finance, sur le financement joint ? La première chose qui se présente, c'est qu'est-ce que c'est que le financement joint ? Ou financement conjoint, l'expression Blended Finance en anglais. L'expression peut être assez confusse. C'est pour ça qu'il faut vraiment s'en tenir à une définition qui est très largement admise. C'est l'utilisation du financement international du développement et particulièrement des apports publics, concessionnels et du financement venant des organisations philanthropiques. Pour faire quoi ? Pour mobiliser des investisseurs privés à but lucratif qui ne se seraient pas engagés dans les affaires OSH s'il n'y avait pas eu ce financement mixte. Donc, pourquoi est-ce qu'ils ne seraient pas engagés ? Parce qu'ils considèrent qu'en l'état actuel des choses, le niveau de risque qu'ils encourrent, différents risques, n'est pas les hauteurs et trop élevés par rapport à la rentabilité et leur investissement. Voilà, je passe. Alors, là, le contenu du policy brief, d'abord, qu'est-ce que c'est que Blended Finance ? On vient de le voir. Ensuite, quelques exemples. La rationalité. Pourquoi s'engager dans le Blended Finance ? C'est une sorte d'advocatie raisonnée, si je puis dire. Quels sont les risques à éviter ? Et puis, les conclusions. Donc, pourquoi le Blended Finance ? Je passe très rapidement pour ne pas dépasser le temps dont je dispose. Il y a plusieurs éléments. Premier élément, je vais passer rapidement. Premier élément, c'est que le Blended Finance fait expressément partie des instruments financiers qui ont été recommandés dans le programme d'action de la conférence de l'Issabéba en 2015. C'est l'article 48 qui est très clair. Deuxième chose. Je vois que je ne suis pas en train, je ne suis en train de pas suivre lors de la présentation. Petite parenthèse pour partager avec vous un secret. On m'a dit, tu sais, ce serait mieux de commencer par nous dire que différents pays se sont déjà engagés dans les opérations de Blended Finance. Alors là, vous avez quelques exemples dans les pays Cameroun, Sénégal, Inde, etc. Vous regarderez tout cela. Les exemples sont détaillés dans le policy brief. Ce qui est intéressant de noter, c'est que vous verrez, ce ne sont pas seulement à ce stade-là des pays à revenu élevé ou des pays qui sont dans la tranche supérieure des pays à revenu intermédiaire, mais ce sont des pays à faible revenu ou des pays dans la tranche inférieure des pays à revenu moyen. Alors, j'en viens maintenant à mon argumentation. Le premier point, donc, c'est dans le ligné de la conférence d'Addis-Apeba. Le deuxième point, c'est qu'il y a une rationalité économique. Si on a besoin de produire des biens et des services liés à OSH que le gouvernement ou que les acteurs publics ne veulent pas ou ne pas le faire pour différentes raisons, eh bien, il faut s'assurer de la contribution, collaboration du secteur privé pour le faire. Le troisième élément, c'est que le Blenden Finance, il ne faut pas en attendre une révolution. Ce n'est pas l'alpha et l'oméga. Ça ne va pas être révolutionnaire. Mais c'est de nature à contribuer de manière importante à la réduction du gap considérable, absolument considérable, qu'il y a entre deux côtés le financement disponible ou potentiellement disponible et les besoins qui se manifestent en matière d'OSH. On peut en reparler plus longuement dans la discussion. Cela permet également, quatrième point, au gouvernement de se recentrer sur le corps de certaines de ses priorités. Donc, ça dégage des ressources permettant au gouvernement de se recentrer sur ses priorités. Ensuite, il faut en attendre des effets qui sont positifs dans quantité de domaines. Par exemple, en matière d'emploi, en matière de taxes payées par le secteur privé, etc., de partage de connaissances. Et puis, le sixième avantage, c'est ce qu'on appelle des externalités positives, c'est-à-dire des effets qui vont au-delà de l'investissement direct. Ça peut être le cas, par exemple, en matière de soutien, d'apport en matière d'innovation, de transfert de technologies, etc. Vous voyez tout ça dans le document. Alors, bien sûr, ça n'a rien d'automatique. Et ça n'a d'autant moins rien d'automatique qu'il y a des risques et des écueils sérieux qu'il faut savoir anticiper pour les éviter. Et il nous a semblé que ces risques, qui sont très variés, pouvaient être classés en six grandes catégories. Le premier, attention à une approche qui serait trop up, down, et qui lisserait de côté les communautés. Communautés dont on nous a opportunément rappelés hier qu'il y avait quatre éléphants dans la salle et qu'il fallait bien les regarder. Le deuxième point, c'est que naturellement, dans certains cas, pas toujours, mais dans certains cas, il peut y avoir une asymétrie d'informations, un déséquilibre de pouvoir et de pouvoir d'influence, de pouvoir de décision entre l'investisseur privé qui est pressenti et le partenaire public. Oui, c'est vrai, il faut en être conscient. Troisième point, attention, là encore, attention au manque de transparence et de redevabilité. Quatrième point, dans certains cas, dans certains cas, si, mais seulement si, le blended finance est financé par des emprunts, il faut bien faire attention à l'impact du blended finance sur la soutenabilité de la dette publique, publiquement garantie. Alors là encore, rien d'automatique, on sait comment faire, il y a les instruments, conceptuellement, ça ne pose pas de problème si on veut les utiliser. Puis, l'avant-dernier point qui a été pointé de manière, comment dire, très claire dès le début, c'est, attention, là encore, à ne pas mal utiliser l'aide publique au développement. C'est une ressource précieuse, c'est une ressource qui est rare, on parle de l'ODA, c'est une ressource qui est rare, qui est insuffisante, donc posons-nous la question de savoir quels sont les degrés de concessionnalité qui peuvent être apportés à l'investisseur privé et n'allons pas au-delà, et n'allons pas au-delà. Puis, le dernier point, bien sûr, c'est les considérations en matière d'équité, mais ces considérations peuvent être réglées par d'autres politiques publiques en dehors ou en complément des projets sur lesquels porteront le blended finance. Alors maintenant, les recommandations, je pense que je suis à peu près dans les temps, on me fait signe d'accélérer, je pense que c'est ça que cela veut dire, la gestuelle de Rouen, ça doit être ça, recommandations en 10 points, je passe très vite, un prérequis, un prérequis, bien comprendre, bien comprendre comment le secteur privé s'estime, perçoit le risque auquel il est soumis. perçoit à tort ou à raison. Il est évident que si le secteur privé vient en disant voilà, il y a un risque considérable, donc il faut un très fort soutien pour que l'on s'engage dans l'opération OSH, est-ce que c'est vrai, est-ce que ce n'est pas vrai ? Bien, naturellement, il faut que le gouvernement, que les parties prenantes soient en mesure d'apprécier le niveau du risque pour calibrer l'instrument en fonction de ce degré du risque. Donc le premier point, première recommandation en 10 étapes, c'est correctement cerner le problème que l'on veut étudier, que l'on veut régler. Et je reprends ici, j'ai repris, on a discuté un petit peu hier soir, l'expression qui est, enfin, ce qui a été dit par David, utilisons une théorie du changement. Utilisons une théorie du changement. Où on est ? Où est-ce qu'on peut aller ? Comment ? Quand ? Où à tel moment ? Quels sont les goulots d'étranglement ? Si on ne fait pas ça avec un agenda, ça ne marchera pas. Deuxième point, bien s'assurer que l'opération de la dette finance est bien alignée avec la politique publique dans les différents domaines, santé, environnement, avec les documents adéquats. Il y a beaucoup de défis. C'est le troisième point. Priorisons les défis. Tous n'ont pas la même importance. Nous ne focalisons pas sur les petits défis qu'on peut régler, mais sur les grands qui sont difficiles à régler. Le quatrième point, il va y avoir besoin d'assistance technique. Il faut contacter les opérateurs qui ont une réelle expérience, qui ont une réelle expérience et pas les autres. Sur ce point, c'est très important. Il faut évaluer, bien sûr, le potentiel du blended finance. L'idée est toute simple. Je veux faire quelque chose. Est-ce que le blended finance est le meilleur instrument pour faire ce que je veux faire ? Et ce qu'il faut absolument faire, c'est comparer le blended finance avec les autres alternatives, avec les autres options. Et c'est uniquement comme ça que l'on pourra avancer sur une base rationnelle. Quels instruments sont pertinents en matière de blended finance ? Il y en a beaucoup depuis la prise de participation jusqu'au mécanisme de garantie d'assurance, etc. Je reviens ici sur la question de soigneusement calibrer le degré de concessionnalité qui doit être octroyé. On doit utiliser ça sagement. Ensuite, bien identifier les risques potentiels et prévoir, dès le début, quels sont les risques et comment on va pouvoir y faire face. et puis la dernière chose, c'est préparer des mécanismes en matière de transparence et de redevabilité. Préparer l'évaluation, contrairement à ce qu'on fait souvent, il faut préparer l'évaluation avant d'avoir commencé la mise en oeuvre du projet. Il faut que dès qu'on commence la mise en oeuvre du projet, on ait déjà le cadre rigoureux d'évaluation. Et monitoring, ce n'est pas évaluation. L'évaluation, ce n'est pas du monitoring. Et puis bien sûr, en tirer les leçons. Merci pour votre attention. Applaudissements Good morning, good afternoon. Thank you, everybody. I am here with pleasure representing the working group, the International Working Group No. 6 with its co-share by Claire Charmon and Professor Ollipide, who could not join us today because of other commitments. So what we'll be exploring is what are the current structures in terms of policy and governance. and it's not working, but I will continue on. Okay. So what we have in our working group have tried to address is three key challenges. So one of these, how we create a space of policy, space where one health approach is able to navigate the current geopolitical and the financial challenges. There is where a lot of discussion is in terms of the geopolitical and the health diplomacy comes into place in policy governance. And how we can effectively bridge the gap that we are seeing between low-middle-income countries and high-income countries in terms to ensure that all regions have or benefit equally of governance and implementation of one health policy approach. And finally, one of the things that we want to develop is how we create those governance systems that are resilient, that are equitable, and also are capable of addressing the challenges that we face, currently face. So for that, we have created some possible outputs, and we want to create a policy brief that would not only do an analysis, but also to identify the challenges that we are seeing in terms of one health governance. And the idea is that these factors will contribute to other successful governance structure. We intend to have a short commentary where we are able to present not only to health practitioners, but also to policymakers on how it is important to emphasize one's sustainable health within their strategy thinking and within their policies as a whole. And another good thing that we are trying to put forward is a repository of governance mechanism that will not only serve as a repository for reference, but also to compare what are the governance structures that are compiled at the national, regional, and global level. That means that we are able to see the value of those for policymakers and to look into possible reforms of those ones who are already in place. So as we all have been talking, and my previous co-shares of the other co-working groups have identified, and we saw it yesterday during the panel, the challenges are still the same. So one of the biggest challenges in terms of governance and policy for One Health is that we have institutionalized One Health in a lot of countries, especially in Europe and in Africa. But that, and we do have good structure, legal framework, but what that means is that not necessarily translate to be operational. That means that the system is there, the structures are there, but it's not fun. And why is that? Because many, many aspects. We have geopolitical problems, we have some priorities that are swift, and other aspects that come into place. And another of the block that we see in that at all level is the silos. We see silos in sectors, and we see sectors working independently, which make it really complicated for having the integrated matter that One Sustainable Health requires. One of the things that we have identified when we have done analysis to some other countries' governance structure is that data integration is quite complicated. And with that, the dissemination of data remains a significant challenge, especially sometimes even within the same institution. We have also identified that there are several success stories that we see specifically in some cases related to antimicrobial resistance, but in the case of health, integrating that in the health sector is still a challenge. So what we want to do is to also try to evaluate when we are doing this kind of analysis is to see how is possible and whether there is possible to have new governance structure. And what are those governance structures that are in place and what reforms or changes are needed in order to be operational. So I will give you a few examples of case studies that we have seen and I want to emphasize that not all structure fits for everybody, but there are successful challenges and successful and challenging ones. And myself, I'm quite fascinated about Rwanda's one health structure. Why? Because Rwanda has done a transformation, a social transformation after the genocides in terms of having community engagement. And their community work, as you see, has been from the prime minister office to what they call the technical working groups. And these technical working groups, I think, for the next national plan that they will implement, they will call One Health technical working groups. and what is interesting about this is that these are community workers and those are working in wildlife, those are working at the primary health care, those are working in the agriculture sector. So there is a social component of it when they implement One Health. Rwanda has been having a legal structure in terms of One Health since 2011. and they have achieved many of the key aspects that they had to implement in their national mechanism, which is they have a good stakeholder coordination mechanism. They have a well-structured surveillance system and we have seen that when they had the Ebola crisis in the neighboring countries that they were able to fast response, even though we know that right now they are having another health situation, but they are able to be fast and agile in terms of detecting any outbreaks. They do have some challenges in terms of the financial for research and innovation, but they do promote that and incorporating the work of communities as a whole. Another thing that they permanently do is a national awareness campaign working with health workers and with rural especially with women in the rural areas to reduce the level of deforestation and the degradation of the soil as well. And one of the things that they have incorporated within the One Health plan is to establish a sustainable financial mechanism which was mentioned before me about how important it is. so what they are trying to do is the ODA that they receive they are putting some resources to strengthen their own health system. Another aspect that is interesting and that they have identified is having the involvement of the Ministry of Foreign Affairs especially when there is outbreak and there is cooperation needed with international organizations as well with neighboring countries and the Ministry of Tourism as well because as you might know Rwanda depends a lot on the guerrilla trekking as a source of income so that is also incorporating into the consult when they consult in terms of One Health. Another example is what the European Union has been doing and especially with the One Europe Global Health Initiative that you might be aware where they have established long-term commitment they have established different kind of structure in terms of think and act locally which is a title that is quite appealing how to integrate One Health within equity and solidarity and trying to limit the silos and the structure of a good structure in that sense. As you might know in June the European Council has adopted the European Health Union which is have key aspects related to One Health approach integrating the work and the governance framework for the European Union and within that it was established a database of unmet health needs to identify independent researchers working on One Health as well as the joint action that has been published recently from the European Union. Another case that we also had evaluate is Mali so Mali has put forward the One Health national plan in 2024 this year and what is interesting about this platform is that it has been is really multi-sectoral and multi-disciplinary where they have established thematic working groups especially on surveillance and prevention risk and communication as well as to establish an advisory committee and a secretariat that manage the whole national program. They have a lot of emphasis in the implementation of the international health regulations to ensure global standards and I understand it's going to be updated based on the recent negotiation of the international health regulations and what is interesting in the case of Mali is that they are trying to build earlier detections and One Health efforts especially at the national and sub-national level as you might know in Mali most of the of the work on One Health is within the rural area. Another of the examples that we have analyzed is the COVAX which stands by Comité de Vieille et de Adaptation de Risques Sanitaires I will not be able to say that in English but what is interesting is that it's a committee that is following the scientific committee that was established during COVID-19 and what is interesting about this structure is the fact that the committee has direct and access to decision makers. That means that they are able to swiftly engage for policy change if it's needed and establish recommendations to the governance and the policy makers. So they have created this science decision making interface for that in order to have the latest scientific data for policy makers. It's a multidisciplinary structure that represents various sectors and is composed of 18 members. One of those members is a member of our international working group and sometimes they refer as a structure that is like a whistleblower that adds on its own and its own initiative and that you should opinions independently and make recommendations when there are potential risks. And it's a structure that is territorial anchoring, specifically in regions within France and as well that oversee territories. In the sake of time I will not be able to go into details from other regions but we have also analyzed in the case of Latin America One Health is contiguous and really political tensions in some countries. There has been a lot of developments in terms of policy implementation. In the case of the Caribbean there is also a new shift in terms of One Health in terms of governance structure some countries they maintain what the structures of the committee of sanitary fetosanitary for the not called One Health but for following One Health approach and that happens the same thing with the Pacific Islands and in some countries in Asia. So what we have identified in terms of success there are key factors that are success in different regions and like I said not all the policy or governing structures fits to one country whether it's good in Mali it might not be good in France but we have seen the common aspects. so intersectional collaboration is needed and it is what it brings the good efforts in terms of breaking the silence between those sectors. The multidisciplinary representation and coordination as a whole there is an emphasis into maintaining the political momentum of One Health that means that we create strong not only legislation but institutions that are able to survive those political cycles and that we ensure that there is no disruption in that sense. The promotion of data sharing is essential building trust in our political leaders and building trust in our institution is something that we have identified as well as political champions to be able to advocate for One Health and government reforms in that sense. So what we have done until now we are part of this new group that was identified at the beginning what we have done right now is conducting interview with key actors working on One Health governance and we have done a really comprehensive literature review on what we have in terms of governance structure and trying to map in the mechanism and identify areas that are needed for improvement. In terms of what are the next steps right now we have been able to do as mentioned trying to is a newly established working group we have created these terms of reference we are reviewing current governance and what are the challenges at the global and regional and national level we have as you have seen an overview of cases and what we pretend to do in the coming months is to establish our working program of work continue the mapping of the system governance mechanism and the policy brief that we make reference in the repository in terms of structures and best practice. Like my previous colleagues this this is the composition of our working group that is being co-shared by Claire Charmone and O'Leary Peterson is a quite diverse in terms of region and in terms of expertise group and I will invite you as well to join our group and bring your experience. Thank you very much. good morning everybody and thank you so much and thank you to the organisers of the OSH for being here today. I'm happy to be part of this initiative very dynamic and ambitious but I think that with all the efforts and all the people we are going to be I'm going to be I'm Jolie Garnier I'm vétérinaire of formation d'origine française and I'm specialized in the approach One Health the conservation of the biodiversity because I'm going to the program in the biodiversity hotspot of the planet for more than 20 25 years with an approach integrated alliant conservation and development so in fact an approach One Health also with an aspect of gender very strong and I've now created after working a long time at the society zoologic of London an organization called Odyssey Conservation Trust which deploy its program One Health but also it's program of formation which engage all the parties prenantes in collaboration multisectorial and aid to the communication on the program so I'm going to I present the work of AWG seven which is the education and communication which I co-chair with my colleague of Inde Raktima Mukhopadei who will not be here today but will be here at Lyon and it's a work that is 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 a bit difficult as you will see to put all these expertise together it takes time I will you montrer donc brièvement ce que next slide oh it's here donc je rebondis sur le fait que ce working group fait suite au travail du working group six des deux dernières années où il avait été identifié que effectivement il y avait un besoin profond d'investir dans la communication l'éducation et la sensibilisation sur l'approche one-hands mais pas sur l'approche one-hands au sens transmission des maladies zoonoses qui a été le point focal évidemment depuis la pandémie c'est vraiment mettre l'emphase sur la connexion entre tous les éléments d'une seule santé et surtout aussi de redonner la place au savoir-faire au savoir-faire autochtone et locaux qui leur doit parce que je reviendrai là-dessus c'est un aspect fondamental de one-hands donc ça tombe bien puisqu'en fait c'est vraiment un sujet qui est extrêmement important pour moi j'avais essayé de conceptualiser avant la pandémie le fait que et bien en fait la biodiversité la nature était l'élément fondamental pour nous sauver helping to heal nature and ourselves through human rights based and gender responsive one health alors je ne sais pas si vous êtes familier avec la théorie des leverage points les points de bascule mais en fait ce que l'on voit c'est que non ça ne marche pas si l'on veut changer de paradigme pardon si l'on veut changer de paradigme et bien il faut appuyer sur les points qui sont au loin et donc le changement de paradigme c'est de passer d'un d'un état où l'on est dans la surconsommation dans une poursuite du GDP et où l'on a besoin de se reconnecter à des environnements sains et à conserver la biodiversité et je crois que le paradigme fondamental c'est de considérer non pas la nature comme a nice to have la biodiversité mais comme le pilier fondamental de la vie sur terre et dont nous faisons partie et puis d'adopter un nouveau design qui est basé sur gender equity at all levels mais respecting the rights of nature and women and minorities minorities being indigenous people et aussi d'avoir cet échange de connaissances fondamentales avec les communautés locales et les communautés autochtones voilà donc ça c'était ce que j'avais conceptualisé et qui va aussi nous aider dans le développement de notre objectif aujourd'hui on l'a vu avec la première présentation la communication et l'éducation sont des deux piliers deux des quatre piliers fondamentaux du One Health tel que cela a été conceptualisé par OLEP et ce que nous ambitionnons de faire dans notre groupe c'est vraiment de sensibiliser tous les niveaux de la société sur cette connectivité entre la santé humaine animale environnementale mais dans un contexte de respect de l'environnement et de régénération de la biodiversité et c'est là où l'on peut effectivement mettre en lumière tous les savoir-faire locaux qui ont compris puisque leur subsistance leur survie leur économie est basée sur l'utilisation des ressources naturelles l'échange doit se faire dans les deux sens c'est à dire que ce n'est pas une question d'aller et d'expliquer aux communautés locales qu'il faut respecter la nature la plupart du temps elles le font puisqu'elles en dépendent complètement mais les cadres légaux les cadres juridiques les programmes de développement qui ont été déployés il y a beaucoup d'historique il y a beaucoup de passé qui a fait qu'en fait on a accentué les déterminants sociaux environnementaux de la santé d'une seule santé donc on veut vraiment sensibiliser tous les niveaux de la société sur cette interconnectivité sur l'aspect de résilience de l'environnement et des écosystèmes et donc de la population mettre la lumière sur le pilier de la biodiversité il n'y a pas de vie sans biodiversité on a découvert les microbiotes le microbiome dans tous les sur notre corps dans les rhizosphères etc. et en fait ayons un peu d'humilité le monde vivant est bien plus puissant que nous et nous en faisons partie nous en dépendons pour notre survie et donc nous souhaitons aussi influencer les parties prenantes certaines parties prenantes importantes dont les policy makers et surtout les gens impliqués dans l'éducation l'éducation au niveau primaire secondaire tertiaire et les organisations communautaires aussi en développant un cadre de travail pour qu'ils amènent cette approche One Health c'est une approche dans leur curriculum donc c'est ambitieux nous n'allons pas déployer des cours pour tous les niveaux scolaires non non on va juste établir un framework en mettant en lumière ce qui est important dans le One Health et pourquoi c'est important et comment on peut le mettre en oeuvre donc je vous parle de concrètement ce que l'on va accomplir les délivrables et bien nous travaillons déjà sur un position paper sur l'importance et la pertinence des savoir-faire locaux donc c'est pas uniquement les savoir-faire autochtones il y a des définitions bien précises des Nations Unies sur les peuples autochtones et communautés locales mais la pertinence et l'importance de ces savoir-faire dans la mise en oeuvre du One Health nous allons aussi développer un cadre de travail et des recommandations pour les développeurs de formation donc primaire secondaire tertiaire pour incorporer des principes les principes de base du One Health en fait donc on ne va pas faire des formations techniques non absolument pas on va vraiment revenir au fondement de base et là les fondements de base et bien c'est la pensée systémique c'est la transdisciplinarité la collaboration et puis surtout la diversité l'équité l'inclusion on y est revenu très souvent c'est le thème de cette conférence et c'est un aspect évidemment fondamental des valeurs du One Health on est dans les dans les valeurs centres en fait du One Health et puis nous allons développer une stratégie de communication avec des messages qui vont là aussi on va chercher des collaborations avec les working groups et peut-être à travers un projet commun comme l'a mis en lumière Hélène tout à l'heure afin de sensibiliser voilà la société civile et les parties prenantes sur ce qu'est cette approche et comment la mettre en oeuvre dans les cadres urbains dans le cadre des systèmes agroalimentaires dans le cadre de le Nexus O dans le One Health alors la méthode et bien en fait on travaille beaucoup en workshop on a eu notre workshop extrêmement productif la semaine dernière pour développer justement ce framework pour ancrer les savoir-faire locaux avec le One Health je ne dis pas intégrer parce qu'il n'est pas question d'intégrer des savoir-faire locaux c'est vraiment ancrer tous ces savoir-faire faire une convergence entre les connaissances scientifiques et les savoir-faire locaux et évidemment ça a du sens puisqu'il y a une pensée holistique des communautés locales et des et des peuples autochtones donc nous nous avons fait des ateliers nous allons en faire d'autres nous avons aussi préparé un ensemble de cas d'études qui sont qui montrent en fait qui illustrent des aspects des savoir-faire autochtones dans le cadre du One Health on a par exemple un cas sur la santé maternelle avec des avec une alimentation plus traditionnelle qui permet d'avoir une santé maternelle optimale on a un cas d'études sur la transhumance et la conservation des pâturages on a des cas d'études sur les races autochtones les races livestock breeds et la résistance aux maladies voilà on a choisi justement des cas bien précis pour illustrer combien en fait la résilience que l'on doit absolument développer au vu des crises auxquelles on doit faire face aujourd'hui cette résilience fait appel à la diversité et donc c'est la diversité animale c'est la diversité végétale c'est la diversité culturelle donc des ateliers en ligne que nous faisons ensuite l'année prochaine nous allons nous attaquer au donc là le plan est d'avoir un premier draft de ce position paper pour la fin de l'année début de l'année prochaine qui sera soumis à une publication déjà identifiée qui a fait un appel justement à publication pour cette thématique et puis l'année prochaine nous travaillons plutôt sur les guidelines pour les formations amenant du One Health dans les différents niveaux d'éducation et nous espérons donc déployer ces collaborations avec les autres groupes afin d'avoir des stratégies de communication qui permettent d'envoyer des messages forts compréhensibles et importants sur le One Health voilà notre groupe je vous ai dit il y a eu un démarrage lent mais en fait tout le monde a amené moi j'ai amené quatre en fait j'avais commencé ce travail indépendamment de OSH donc c'est très bien on a réuni les forces donc j'ai amené un petit groupe de personnes Vincent des ENV des écoles nationales vétérinaires qui fait des formations aussi à travers le monde des formations continues a amené un groupe de personnes donc en fait on a une grande diversité on a 16 participants pour le moment 12 pays c'est bien c'est bien mais en fait on a lors du dernier workshop on a demandé à chaque personne d'amener identifié par contact direct indirect une personne représentant des communautés locales des peuples autochtones alors c'est compliqué moi je travaille beaucoup avec ces communautés et c'est en fait les gens ne vont pas évidemment on va pas aller dans une communauté et dire ben voilà venez à un workshop mais il y a en fait maintenant vraiment toute une spécialement dans le domaine de planetary health la voix des communautés locales qui se fait de plus en plus forte il y a aussi beaucoup de représentants des peuples autochtones qui sont dans des positions académiques de plus en plus puissantes et ce sont eux que nous souhaitons amener donc là encore si vous avez des idées si vous avez des contacts si vous voulez faire partie de notre groupe j'en parlais ce matin ce genre de mon expérience dans les réseaux One Health dans les collaborations One Health ça prend du temps ça prend du temps à se mettre en route c'est dans des croissances organiques il faut comprendre comment les autres fonctionnent parce qu'on a tous des backgrounds différents on n'est même pas d'accord sur les termes mais on a des objectifs communs tous maintenant c'est vraiment de faire en sorte que cette approche One Health soit comprise intégrée déployée opérationnalisée dans de nombreux domaines donc je vous invite à nous rejoindre pour le prochain workshop qui aura lieu en novembre pour continuer ce travail et à établir des collaborations transversales avec les autres groupes merci beaucoup Just a small interruption before we have the next working group on youth which represents one of the newer international working groups that we've started and then finalizing with the one on One Health and humanitarian settings now there's coffee and biscuits outside I promise that we will be a little faster now and that you have 30 seconds to have your coffee go to the loo have your cookies and then be back here for panel four I do promise that what we just heard from Julie and the gender response of aspects to One Health last week we were at the World Health Summit in Berlin and we had a meeting or with the Women for One Health now it's not very gender sensitive because it's about it's for and for women looking at the One Health angle and so there's some flyers on the way out on a chair feel free to pick one up and feel free to join thank you Chiara please okay so good morning bonjour I'm really happy to be here with you in Dakar today and to present you if I can have my presentation maybe One Health Next Generation that I co-chair together with Akul Kupta that unfortunately couldn't have been here with us so this group is first and foremost a safe space for us young professionals to have one health centered discussions we really felt there was a need to have this space to first discuss and then so that idea can flourish and eventually we can uplift young people's voice so we focus on two fronts internally we mainly share among us the latest updates on what the other international working groups are currently working on and externally we give feedback about events we attended or we talk about the opportunities the opportunities that are present for us in terms of education or what we think about papers that just have been published basically anything around One Health the core values driving us there is mainly inclusivity and representation of course we strive for health equity and we are committed to balancing input from different professional backgrounds so we have four key areas of action we wish to contribute with our ideas in each of the existing working groups of One Health One Sustainable Health for All and to see if there are some areas if we can do some joint projects together and make an impact then we are committed to formally express our opinion on relevant issues and we also aim at raising One Health awareness among our peers thank you very much so ok this seems interesting breaking silos but how do we want to do that so our core methodology as we said is discussion constructive and critique discussion so that ideas can flourish and we use system thinking and brainstorming in order to order them and eventually publish some position or opinion papers such position or opinion papers can then be shared on social media especially in key moments like AMR week or AIDS world day eventually ending in awareness raising awareness among our peers and we are currently discussing about doing some short videos in this sense so talking about timelines for the moment we have three meetings and we completed our terms of references we are currently strengthening the co-collaboration with the other working groups we aim to have at least one member of us in each working group before the end of the year and next session will be a brainstorming session to identify our key topics and main interests to work on we wish before the end of the year to publish a position paper commenting the WHO Youth Council declaration and we also like to update the One Health Students Alliance list of One Health Formation before the first trimester of 2025 we also received some collaboration proposals currently for International Working Group 1 and 7 to make joint publications and we will deepen this further during next year and we also think of making some opinion papers eventually also as like some members that share an interest or as working group or relevant topics that we care about so are you ready to see the dream team here we are here are the main members as you can see we mainly come from a human health expertise so we really hope as we said to be as inclusive and representative as possible we encourage you to come and contact us if you know someone that could be interested or if you yourself would like to join we already talked with Professor Diang to join the One Health Forum in the Senegal University so here is my contact and feel free to send me a message so thank you very much merci Jerry Jeff okay last group so if please you can show the presentation so last group on operationalizing One Health and Planetary Health in humanitarian setting the exercise is simple you take the group from one to eight you mix it and you try to apply it in humanitarian setting and of course there is not easy as planned but of course it's very relevant it's a matter also of human rights so to do that we start this working group to really share and learn by each other to support each other among humanitarian actors and academia and different stakeholders in order to see how to fill this gap between knowledge and action in those specific settings I'm Davide Ziveri working for Humanity and Inclusion and I have the pleasure to co-chair the working group with Professor Castaneda from the University of Geneva and the support of students from Geneva represented here by Yushan Lee and the reason is very simple for this group of course you can imagine someone going very fast here but if you take just this picture from our programs on the field of course we have animal health waste shelter environment there where you maybe don't see nothing is to show the lack of health system and the lack of access to health systems and of course human health and all of that is just one system right so we want to to understand how to operate in that in that context to do so we have three goals three challenges the first one has been built upon what the University of Geneva already started before the working group so we joined forces instead of reinventing the wheel and the first deliverable almost ready I hope for the end of this year is a policy brief about humanitarian action in the Anthropocene we started oh something missed here but I can tell you just to this scheme was just to show the fact that we didn't do just within the working group but with consultation online and also in presence in Geneva and at the Geneva Health Forum and then again online to really have different steps to ensure that could be really representative and at the end this policy brief has clear recommendation for humanitarians for donors for policy makers and for researchers because of course we are all in in this endeavor a second concrete deliverable is an exercise of mapping that we are almost ready to start I really like that because at that moment we will need your help the idea is to map not just one health experiences or planetary health experiences because sometimes there are good projects on that are not labeled in this way but of course could be about or contribute to one health and planetary health so the idea is to see some we have some criteria but we don't need the label of one health but what is important is that we want to mapping those experiences in specific settings in humanitarian settings that of course encompass among others refugee camps conflict and border areas and health emergencies and I mean polycrisis at the end in many settings and we want to start that's great that we can do it today in Dakar because we want to start from Africa and then we hope to scale up and to replicate this experience and why this mapping exercise is not to collect data or to extract data for for European universities not in this way it's really in the other way because the idea is to inspire and learn by each other by what communities small organization humanitarian actors UN actors are already doing and for the fourth deliverable I let the floor to my colleague Yushan thank you thank you David hello everyone my name is Yushan I work with the food and agriculture organization food and agriculture organization I'm also a researcher at the University of Geneva and I'm honored to present the work delivered by the working group One Health operational sheets for disasters so the activity aims to develop practical tools to guide disaster responses through One Health perspective addressing their interconnected impacts on human livestock wildlife and environment so the flooding in Kenya case study was chosen to illustrate the complex across the sectoral health challenges that disasters like flooding pose so highlighting the need for coordinated action across virus sectors so our objective is simple to provide humanitarian organizations with actionable tools to manage the health impacts of disasters comprehensively I'd like to sorry I'd like to extend a gratitude to my colleagues at the University of Geneva we are a student group for their contributions and the first tool we'd like to introduce you is the impact assessment checklist helps identify key measures impacts across health sectors following a flood the checklist serves as a guide for human mentoring organizations to prioritize and direct their response accordingly the disease watch list prioritization ranks disease based on their prevalence and relevance to one health ensuring that the most critical health risks are just first during the program the flood impact navigation floor chart is an interactive tool that supports effective response to the complex health challenges and floating poses next we have the second tool related to stakeholder mapping this tool helps organizations to identify and categorize key stakeholders in disaster response including government agencies NGOs and international organizations it ensures effective collaboration by identifying under engaged stakeholders and mobilizing them for future crisis response efforts so from this visualization of stakeholder mapping you can see that the overlap of each of stakeholders come from and which one is missing who could be engaged in the future the third tool is about community engagement mapping we focus on local communities impacted by disasters it ensures their voices will be heard and interventions are aligned with their knowledge and their concerns engagement measures include establishing pre-disaster and post-disaster relationships to support recovery response while leveraging local expertise to align interventions effectively and we will also do some case study at a community level to strengthen our response so in conclusion while the development of these tours is processing well there's still work in progress and it will be benefited from your feedback and support so lastly to finish our sharing today I'd like to extend our sincere thanks to all the team members who have contributed to the progress made so far with the working group nine and thank you for your attention we are looking forward to your discussion ahead thank you so that's an impressive piece of work of the all the international working groups and again to repeat what I said at the beginning and what others have said you are invited to join and focus and contribute your knowledge and time to this and this all this work is done pro bono from the different institutes organizations academic departments of people contributing their time to advance what we're trying to do at the One Sustainable Health Forum and it's important from a convergence point of view to be sure that they don't become silos themselves and actually tap into each other's areas of expertise and as we advance together to the future so the timeline is 2024-2025 but the work will continue into the future and you're invited so we are way over time I can't deduct it from their salaries because they're doing this work pro bono so left at that let's take a break we have panel four if we can be back in the room in ten minutes I would be very grateful to you thank you thank you thank you thank you Sous-titrage ST' 501